François Asselin, aujourd'hui ce que vous dites, vous et le MEDEF, c'est qu'on est dans une négociation mais on en connaît la fin, les dés sont pipés. Oui, on a des propositions, on a le dialogue reste ouvert avec les organisations syndicales sur ce sujet, mais il faut bien regarder la chose par rapport à cette inflation des contrats courts. Il y a autant de problèmes du côté salarié que du côté employeur, donc c'est ça qu'il faut bien imaginer. Deuxièmement, le problème du système de bonus-malus tel qu'imaginé par le gouvernement va faire en sorte que l'employeur perd l'évolution du coût de sa masse salariale. Alors sur le papier, tout cela peut paraître très intéressant, effectivement, c'est un petit peu l'idée du pollueur-payeur et du vertueux-gagnant. Mais dans la réalité des faits, il y aura des effets pervers dans la mesure où si par exemple une entreprise a une année un pic d'activité et qu'elle fait appel à des contrats courts, l'année d'après, elle risque d'être sanctionnée par un malus de près de 3% de sa masse salariale. Autant vous dire qu'elle ne s'engagera pas à des pics d'activité, donc à développer de l'activité. Et puis vous savez, en matière économique, la nature est aurore du vide. Vous y voyez un nouvel impôt en fait, c'est ce que vous êtes en train de décrire ? Tout cela, si vous voulez, ne résoudra pas le problème de l'inflation des contrats courts. On aura des effets pervers qui feront que, plutôt que de faire appel à des salariés, à des statuts de salariés, eh bien vous allez voir, vous développez des cohortes de travailleurs indépendants, d'autant entrepreneurs, voire le retour du salarié détaché avec toutes les dérives qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui nous inquiète à travers ce projet. C'est-à-dire que si on veut résoudre le problème, nous ne pensons pas que ce soit la bonne méthode. Alors vous avez une discussion qui est en cours, le dialogue était en cours. Le président de la République finalement affirme, écoutez, nous de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est ce qui va s'appliquer. On aurait besoin aujourd'hui d'avoir un éclaircissement, un éclairage de l'exécutif pour savoir si on est toujours dans l'état d'esprit, dans l'esprit de la lettre initiale de cadrage pour pouvoir négocier sereinement. Ce matin, Laurent Berger disait que le patronat porterait la responsabilité de l'échec de la négociation. J'ai aussi Michel Bogas de Force Ouvrière qui estime que la suspension de la CPME prendrait des millions de demandeurs d'emploi en otage. Aujourd'hui, François Asselin, si vous ne retournez pas à la table des négociations, c'est le gouvernement qui va devoir trancher. Qu'est-ce que ça donnera sur cette négociation de l'assurance chômage ? La question, il faut la poser à l'exécutif. Nous avons écrit par deux fois au gouvernement pour avoir une réponse par rapport à ces affirmations du président de la République. On n'a toujours pas de réponse. Donc que l'exécutif nous réponde et puis nous verrons si nous pouvons reprendre cette négociation.